Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Levons-nous s'il vous plaît frère, nous allons lire un psaume, nous lisons dans le livre de psaume au chapitre 119, psaume chapitre 119, nous lisons la parole de Dieu, psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me rejouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Amen. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne s'aiment ni de moi, son homme. Et notre Seigneur, il nourrit, ne valez-vous pas beaucoup que eux considèrent. C'est vrai, notre Père et notre Dieu, nous voulons vraiment et de tout notre cœur considérer ce que toi, tu considères le plus précieux. C'est ta parole à toi. Et nous te sommes vraiment reconnaissants pour cet amour que tu nous as encore témoigné ce soir, d'être rassemblés en cet endroit. Notre cœur brûle toujours d'amour. C'est vrai, nous te disons merci, Père. Et c'est une joie pour nous de nous retrouver en ces lieux, Père, de pouvoir réellement te glorifier encore davantage et de voir effectivement comment tu manifestes ta présence encore au milieu de nous, à travers des chants, la prière. Mon bien-aimé, Père, Dieu, ta présence, Père, tu me sens une autre de nos cœurs. Merci, parce que tu es vraiment notre Seigneur et notre Sauvard. Tu es toujours le Jésus, toujours présent. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Et pour ton peuple, Père, Saint-Dieu, qui soit aussi béni pour les déplacements, Père, Saint-Dieu, d'être en cet endroit. Et ceux aussi qui sont les lointains aussi, en connexion, pour pouvoir aussi avoir part aussi à cette communion que nous avons, parce que tu nous prépares réellement aussi pour le grand jour. Bénis richement notre précieux frère Christian, que tu le bénisses, Père. Voie l'amour qu'il a, voie réellement aussi les désirs dans son cœur. Tu ne le connais, Père, Saint, pour aussi toute sa famille entière. Merci, Père, de nous l'avoir donné. Que ton nom soit béni pour ce que tu fais. Et ce soir encore, nous voulons te dire encore merci pour chaque frère et chaque sœur, dans tous les lieux où il peut se trouver, et qui a cet amour pour ta parole à toi, mon bien-aimé, Père Saint. Merci, parce que tu agis encore aujourd'hui, quand nous t'avons ainsi prié, au nom de Saint-Dieu de Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, vous pouvez vous asseoir. C'est toujours merveilleux, lorsque nous avons cette grâce, de pouvoir nous retrouver ensemble dans la maison de notre Dieu, et que nous disons, comme la parole de Dieu le dit, c'est ce que David pouvait crier en disant que, c'est celui, je pense, qui dit qu'un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Nous soupirons et nous désirons toujours être dans la présence du Seigneur, pour que le Seigneur nous aide à pouvoir grandir toujours et de plus en plus, parce que son objectif est que nous puissions atteindre cette stature parfaite en Christ. Puisque c'est son désir, effectivement, alors nous pouvons remarquer qu'il y tient, et qu'il travaille pour qu'elle manque, que l'objectif soit aussi atteint. Il ne veut pas le faire avec des arbres, en fait, mais il le fait, il veut le faire avec des hommes, avec des fils et des filles de Dieu, et auxquels je crois que tout un chacun de nous, qui se trouve en ces lieux rassemblés aussi, et ceux qui sont donc en connexion aussi, doit arriver à pouvoir se représenter, en fait, de dons parmi ceux-là que le Seigneur, notre Dieu, s'est choisi, aussi que le Seigneur a appelé des ténèbres, effectivement, à son admirable lumière. Nous devons être conscients de cette grâce et ce privilège que nous avons trouvé à ses yeux pour que nous puissions vraiment être appelés ses propres enfants, comme l'Écriture le fait savoir, c'est que nous sommes appelés, effectivement, enfants de Dieu. Nous réalisons combien cela est très, très important pour nous, pour autant que nous puissions aussi réaliser que nous sommes de ceux-là qui prenons part à la chose que le Seigneur a déclarée dans les Saintes Écritures. Vous savez, tout à l'heure, quand je venais, j'ai eu un appel, je parlais avec notre précieuse soeur aimée de Montpellier et notre précieux frère Juan. Merci beaucoup de Montpellier, que Dieu te venissait. Vous savez, j'ai été profondément touché de voir le travail que le Seigneur, vraiment vivant, fait dans le cœur de ses propres enfants. Je disais à notre frère Juan, j'ai dit, je suis vraiment très surpris, mais d'une manière agréablement surpris, de voir l'action de la parole de Dieu dans un jeune homme comme toi, effectivement aussi, parce que dans les circonstances dans lesquelles les choses se sont passées, j'ai dit, je me rappelle, mais non, j'ai dit, quand on regarde en fait, on a l'impression, vous savez, si quelqu'un, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, si quelqu'un n'a pas eu effectivement un départ au plus profond de son âme, effectivement, de la connaissance de celui à qui il va s'engager, vers qui, alors vous savez, ça marche, ça va faire comme ceci, et puis en certains moments, ça va faire comme cela. Vous savez, et puis ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir aussi l'amour et la considération de choses de Dieu que ceux qui écoutent la parole de Dieu, parce que parfois, quand on peut regarder, on dit, bon, c'est vrai, c'est un peu une situation pas facile pour les uns, et qu'est-ce qu'il y a, parce que, bon, la personne va tenir, et puis quand on voit, parce que Juan, je lui rappelais encore, parce que je lui disais que je suis vraiment touché, et je rends gloire au Seigneur, parce qu'il s'est témoigné, aujourd'hui, quand je parlais avec lui, que j'entendais ce qu'il me répondait, effectivement, aussi, dans l'épreuve dans laquelle ils sont passés, et ce que je leur disais aussi, ce qu'on parlait, effectivement, et comment ils réagissaient, ils me parlaient, effectivement, j'ai dit, à ton âge, effectivement, tu es jeune, et que tu arrives à pouvoir avoir une telle détermination. Alors j'ai dit, mais ça me rappelle une chose, que comment tu es arrivé à pouvoir venir à l'Assemblée, je me suis dit, probablement, peut-être que ça pourrait être un jeune homme qui est venu comme ça, comme ceci, mais quand tu as vu la sœur Aimée qui venait à Bruxelles, et toi, tu revenais, je ne sais pas si c'est du travail ou quelque chose comme ça, en chemin, quand elle t'a dit, mais je vais aller pour prier, et tu n'aimes même pas aller jusque chez toi à la maison, tu as pris, effectivement, aussi les billets en cours de route, et puis tu es venu à Bruxelles, et tu es resté à Bruxelles avec nous, et puis, qu'est-ce qui s'est passé de spécial, c'est qu'il s'est passé quelque chose, que ton corps a été touché, et vous savez, c'était comme un jeu, en fait, mais j'ai compris, je lui ai dit, mais en fait, ce qui a touché vraiment ton cœur, c'est que tu aies à pouvoir entendre la parole, et accepter vraiment profondément, au profond de toi, le Seigneur, parce que si le Seigneur, tu ne l'avais pas accepté, tu ne l'avais pas vraiment reçu, bien, ça serait comme tous les autres, en fait, parce qu'il vient de passer une épreuve très difficile, et quand, et puis, les conditions qui lui ont été posées, effectivement, pour ceci, pour cela, c'est l'humain qui pose cela, pour que ce soit ainsi, et puis voir ceci et cela, et même pour lui imposer un décade médical, ainsi de suite, alors je posais la question, je le regardais, je demandais, et alors, dans ces circonstances ici, qu'est-ce que tu penses, effectivement, toi ? C'est comme notre précieux frère, on a lu dans les Saintes Écritures, comment le jeune homme rendra-t-il inspirer son sentier, en se dirigeant, d'après ta parole, et pour lui dire, je serre ta parole dans mon cœur. Si vous avez réellement reçu le Seigneur comme votre sauveur personnel, et que le Seigneur est entré dans votre cœur, mon frère et ma soeur, vous devez être tranquille. Ce qui est consolé, c'est pourquoi je disais à mon jeune frère ici, je dis, mais ce qui a consolé mon cœur, je dis, c'est de pouvoir entendre ce qui sort de ta bouche, quand on te dit la parole d'ici, et la position que tu prends, même dans les circonstances les plus difficiles, pour un jeune homme, qui, comme les autres, si on leur dit, c'est ça, c'est ça, je sais, il y en a de ceux qui sont, je sais qu'ils ne le feront pas. Je sais cela. Oui. Alors, toi, tu arrives à pouvoir prendre une décision, parce que l'Écriture le dit comme ça, bien que ce soit difficile, ou dangereux, parce qu'on lui dit, mais tu prends la position pour la parole de Dieu. Alors, il me dit, mais puisqu'il y a la Bible, puisqu'il est par la parole de Dieu, et le Seigneur ne veut pas de cela comme cela, alors moi, je fais ce que Dieu m'a dit. Si je vous dis cela, vous allez écrire, mais ce n'est pas possible. Oui, mais je ne veux pas entrer en détail dans cela. Et puis, mais que Dieu le bénisse, parce que, en tout cas, il a vraiment reçu le Seigneur, et je prie pour lui, qu'il tienne ferme, effectivement, dans cela. Et l'autre sœur aimée, me posa aussi la question, en disant, mais je voulais savoir quand est-ce que notre âme, ici, l'âme est sauvée, effectivement, on va sentir qu'effectivement que notre âme est vraiment sauvée et que le Seigneur est dans l'âme. Alors, vous savez, la Bible dit que l'âme qui paie, c'est celle qui mourra. Certainement, il dit que cette âme, il dit, a la vie, effectivement, ici. Alors, je lui dis, il y a une chose qui est toujours très importante, pour pouvoir savoir, c'est toujours le départ. Le départ. Si le Seigneur entre dans votre vie, quand vous l'acceptez comme votre... Je sais si, je le répète tout le temps ici, mon frère et ma sœur, c'est vraiment le fondement. parce que ce que vous trouvez, ce que je dis comme si c'était simple, vous, vous voyez, ce qui est grand, c'est l'enlèvement. Mais l'enlèvement, il ne signifiera pour rien, pour vous, pour rien, en fait, il n'y aura pas d'importance pour vous si vous n'avez pas ça. C'est pour ça, aussi longtemps que vous vous asseyez là, n'entendez pas seulement, je veux connaître les grands mystères, tout ça, ça ne vous servira à rien. parce que celui qui est important, ce ne sont pas des grands mystères, ce ne sont pas des grandes révélations auxquelles vous courez, effectivement. Non, 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 il faut avoir la personne la plus importante, c'est celui vers qui vous devez soupirer tous les jours. Si cela n'est pas à moi, à quoi ça me sert même de pouvoir entendre parler des villes de perles et des lumières ? À quoi ça me sert même de pouvoir entendre ? Nous serons changés et nous sommes meilleurs que des idées de neuf. À quoi ça me servirait puisque je n'y prendrai point part ? Il ne faut pas aussi vous mettre dans la pensée parce que nous sommes ici, nous attendons et puis nous allons partir. Non, si vous n'avez pas cela. La Bible dit mais Christ en vous, en vous, en vous. On ne peut pas changer l'écriture mon frère et ma soeur. Il dit mais Christ en vous, l'espérance. Oui, vous le récitez très bien. C'est pour cela que toute votre vie, chaque fois que vous venez vous asseoir ici pour chanter, il faut se dire Seigneur, je te loue mais est-ce que tu es dedans ? Est-ce que vraiment, vraiment, parce que si on bâtit des églises ici dans le monde et tout ça, mais ce n'est pas ce qu'on veut savoir si tout le monde cherche chez Jésus, non ? C'est douloureux de voir que le Dieu qui a fait son plan qui a montré les conditions que nous devons remplir pour pouvoir lui être agréable, qu'on nous montre qu'effectivement que dans l'âge de la Odyssée, dans son église, il est dehors. Donc il n'est pas dedans. Vous dites, vous regardez là, oui, moi, mais posez-vous la question, vraiment, c'est Jésus dont nous parlons, est-ce qu'il est vraiment au-dedans de toi ? Le problème, c'est assez sympa, pas le voisin ou la voisine, mais est-ce qu'il est au-dedans de toi ? Je l'ai chanté, j'ai chanté, ça présente effectivement aux sensations que tu peux sentir. Ah oui, 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 tu peux te réjouir effectivement aussi, tout le monde peut le sentir. Mais est-ce que, est-ce que, je l'ai vraiment au-dedans de moi ? Parce que l'apôtre Paul dit, je me dis, mais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est ce Christ-là qui vit à moi. Est-ce que vraiment, nous ne nous trompons pas nous-mêmes ? Asseillons-nous, dites-moi, je ne peux vraiment dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Alors, je lui dis, il dit, c'est ça le point principal. Parce que, mon frère et ma soeur, parce que vous attendez de dire oui, vous ne pouvez pas avoir le baptême du Saint-Esprit s'il n'est pas là. Parce que, il n'y a pas de salut s'il n'est pas là. Vous vous souvenez, quand même, de Siméon, non ? Quand Siméon a attenu cet enfant dans sa main. Je pense qu'on doit le trouver, c'est dans le livre de Luc, je pense. Nous voyons ensemble, évidemment, aussi, le livre de Luc, je pense que ça doit être là, au chapitre 2. Luc, c'est là, c'est là. Luc, au chapitre 2, verset 25, il dit. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc au temple poussé par l'Esprit du Seigneur et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et il dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. C'est long. Oh, que c'est merveilleux, hein? Oh, que Dieu soit béni. Il dit, ton serviteur, maintenant, peut s'en aller en paix. Parce que, c'était aussi son désir parce qu'il est bon et puis, il continue en disant, il y a des biens d'hommes. Car, mes yeux ont vu ton salut. Et puis, il continue en disant, salut que tu as préparé devant tout le peuple et lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Et les mes yeux ont vu donc ton salut. Donc, nous comprenons que le salut n'est pas une pensée. mais le salut est bien une personne. C'est pour ça que la Bible a raison. Il s'est écrit en disant, car Dieu a tant aimé les mondes et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse au point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, pour avoir la vie éternelle, il faut donc avoir le salut. Oh, le salut, c'est Jésus l'Écrit. Vous avez remarqué, frère et sœur, pour que vous puissiez peut-être bien voir. Dans la prière, il a dit, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu. Et c'est les questions, vous voyez. Il regarde très bien. Et comment, c'est dans Jean, Jean 17. Nous pouvons juste le relire encore. Il dit, Jean 17, ici. verset 3, il dit, Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus Christ. Vous vous souvenez, non ? Parce que c'est là que nous disons, nous parlions de ce qu'il a posé la question concernant l'âme. Maintenant, regardez ici. On nous parle effectivement que Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi. Vous comprenez cela, non ? Et puis, dans Jean, au chapitre 3, nous lisons ce qui est écrit là. Il dit, verset 14, Et comme Moïse éleva les serpents dans les déserts, il faut de même que les fils de l'homme soient élevés, afin que quiconque croit en lui, en lui, aille la vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. C'est l'engendré, vous connaissez cela. Vous vous souvenez, non ? Afin que quiconque croit en lui, vous entendez cela, ne périsse au point. Donc, quand on croit en lui, il est absolument impossible que vous soyez perdus. et puis continue, périsse au point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est quitte et connaisse toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus Christ. maintenant, ce que nous sommes censés pouvoir savoir du vrai Dieu et de Jésus Christ, quelle relation il y a-t-il ? Parce que maintenant, c'est bien présenté comme étant le fils. Vous avez entendu ? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. C'est là, aujourd'hui, quiconque croit en lui n'est périsse au point, mais qu'il est la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu. Vous voyez que vous devez connaître, effectivement, savoir celui que vous avez reçu. Vous comprenez maintenant l'importance de ces choses que le jour de la Pentecôte, effectivement, comment Pierre a présenté les choses et comment ceux qui ont entendu ont reçu, effectivement, et dans le verset suivant, il m'a dit, il persévérait dans l'enseignement des apotras. Parce que mon frère et mon soeur, vous ne pouvez pas recevoir quelque chose que vous ne comprenez pas tellement très bien et ça ne vous fera jamais du bien. Parce que vous ne savez même pas où vous devez aller avec. Pourquoi vous recevez cette chose-là ? Vous devez quand même savoir ce que la personne vous apporte. Mais là, il est parlé maintenant du Dieu, de ce vrai Dieu et du Fils. Alors maintenant, si vous n'avez pas la connaissance de qui est le Dieu, effectivement, et le Fils en question, vous êtes dans la confusion. Vous vous souvenez de mon témoignage quand même quand j'avais Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Dieu le Père, il allait très jaloux parce que j'ai pris, mais j'aime beaucoup le Fils, Dieu le Fils. Et quand je prie, je prie le Saint-Esprit, il n'essaiera pas l'eau. Il y avait un problème pour mon salut en moi. Donc je voulais les satisfaire à tous les trois. Donc voyez-vous que si je vis comme ça avec ce tourment, où est-ce que j'irais quand je mourrais ? Parce que je ne sais pas où j'en suis. Est-ce que c'est le Père en qui je dois avoir confiance ou c'est le Fils ? Comment avoir confiance dans le Troie ? Ce n'est pas possible parce qu'on m'a toujours dit effectivement qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Donc nous comprenons effectivement que le Père et les Fils sont un. C'est ce qu'il nous a dit dans la prière. Que nous soyons soit comme toi et moi nous sommes un. Donc nous comprenons. Vous voyez comment est-ce que la vie maintenant se manifeste effectivement en vous. C'est quand ses yeux ici s'ouvrent. Vous comprenez que c'est vrai. Quand on parle de Jésus en fait Dieu s'est manifesté de cette manière là pour que moi je puisse avoir le salut. Parce que frère et soeur vous ne pouvez pas avoir je vous en prie comprenez bien vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle sans réellement comprendre la divinité. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que vous savez que la vie éternelle c'est dur en vous. C'est pour ça que quand le départ c'est pour ça que nous voyons que dans notre vie nous devons être reconnaissants au Seigneur parce que nous étions vous voyez dans des choses en flou dans des enseignements qui n'étaient pas conformes effectivement ça ne pouvait jamais amener effectivement Christ en nous comme la Bible le demande. Il fallait que Dieu nous fasse sortir nous mettions effectivement à l'écart pour maintenant traiter avec toi et moi. Maintenant qu'il se révèle à toi pour que tu connaisses celui que tu as reçu. C'est pour ça la parole de Dieu doit être appréciée dans le monde entier. Jamais effectivement que c'est nécessaire il faut que la connaissante véritable de Dieu soit reçue effectivement par les hommes parce que c'est lui qui vient sincèrement et dit mais je l'accepte Dieu ne peut pas les laisser dans les ténèbres tu ne vas pas mourir triviétaire. Non messieurs non madame Dieu est censé pouvoir donner vraiment la révélation pour que tu comprennes parce que si tu as reçu la vie éternelle ce qui veut dire que tu es comme Dieu mais bien sûr bien sûr mon frère et ma soeur il était impossible que tu sois autre chose c'est un mot que bon nous avons vu effectivement dans cela ce qui veut dire que tu ne peux pas ignorer la divinité bien sûr alors c'est comme cela que je lui disais vous voyez quand vous l'avez accepté de tout votre cœur alors gloire à Dieu c'est vraiment le départ principal elle est à la bonne base parce que tout c'est grève des yeux ah oui parce que la sanctification on ne va pas sanctifier quand même un bouddhiste est-ce que vous comprenez nous un bouddhiste ne peut pas te sanctifier comment on va être sanctifié Dieu ne peut pas te sanctifier mais pour qu'il soit sanctifié il faut d'abord qu'il reçoive la personne ah oui la base effectivement et alors maintenant c'est maintenant cette personne là qui va lui faire passer par la sanctification il a dit mais sanctifie-le par ta vérité ta parole est voilà à ce moment là mais maintenant toujours cette parole c'est toujours lui-même qui fait le travail toujours cette parole effectivement qu'est-ce qu'il va faire de toi maintenant et bien une fois que tu es sanctifié alors maintenant il t'es rempli c'est ainsi que nous recevons donc le baptême de quoi le baptême du Saint-Esprit c'est vraiment la vie est-ce que vous comprenez c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que vous ne pouvez pas recevoir le baptême du Saint-Esprit si vous n'avez pas reçu le Seigneur de la bonne manière est-ce que tout commence par lui si tu as un Jésus des catholiques vous pouvez voir comment il vous dit d'abord ah le Saint-Esprit est de salut chez les catholiques il ne peut pas descendre chez les catholiques je vous rappelle une chose pour que vous puissiez quand même être dans les Saintes Écritures est-ce que vous me suivez ? c'est pour que vous compreniez aussi comment la parole de Dieu peut faire son travail parce que si vous étiez voleuse ou si vous étiez un voleur si vous étiez un menteur parce que c'est une menteuse effectivement comment je peux me débarrasser de ces mensonges mais il faut que la personne principale soit là c'est-à-dire qu'il ne faut pas être satisfait mais il dit non 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 il dit mais Seigneur je veux avoir quand même quelque chose là-dedans qui est qu'est-ce que j'ai c'est pour ça qu'il y a aussi longtemps qu'il y a le vide mais tu ne le changes pas non tu ne changes pas tu as un Jésus d'illusion tu as un Jésus de la pensée tu n'as pas le Jésus véritable en toi parce qu'il est impossible que le Jésus véritable soit en toi que tu commences à mentir ce n'est pas possible non 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 ce n'est pas possible donc ne vous mentiez pas vous-même si vous voulez le salut restez vraiment là alors si vous l'avez reçu vous verrez frère que toute chose devient possible ne pas dire je fais des efforts vous ne voulez pas mentir non tu n'auras même pas le goût de mentir parce que ce n'est pas possible lui en toi tu ne peux pas c'est la chose qu'il faut arriver à pouvoir comprendre et c'est sûr et certain et quand cela est là-dedans alors regardez bien le travail s'est fait effectivement et il arrive à pouvoir maintenant prendre sa place bien sûr mais parce que j'aime Jésus il est beau mon frère mon frère je vais vous poser une petite question en face ici nous avons une maison vous jeunes aussi écoutez moi je veux que votre attention puis je vais vous laisser j'ai dit à mon grand je ne vais pas vous dire mais écoutez moi bien pour que vous puissiez comprendre effectivement parce que il ne faut pas vous donner des excuses oh nous sommes jeunes la mort peut vous frapper demain regardez une chose un exemple simplement je veux que je comprenne en face de nous ici nous avons des maisons donc il y a des immeubles là vous voyez cela est-ce que vous ici vous pouvez vous lever prendre un camion charger de meubles pour aller déposer ce meuble là là dans cette maison là en fait que vous vous asseyez dedans vous pouvez le faire mais pourquoi vous ne le faites pas parce que pourquoi c'est pas chez vous alors maintenant dans quel lieu vous pouvez aller chercher des meubles c'est quand vous avez acheté la maison donc maintenant l'ancienne propreté tout a été nettoyé tu vas maintenant prendre tes meubles tu viens dedans et tu arranges tout mais c'est comme ça qu'avec le Seigneur est-ce que vous comprenez il ne peut pas donner le Saint-Esprit si la maison n'est pas à lui mais quand il a la maison maintenant il va le meubler alléluia et puis quand il fait il va rester dedans frère c'est important que vous vous réveillez nous ne travaillons pas pour sans savoir non on doit savoir donc quand j'ai déjà acheté la maison je dis c'est à moi je l'occuperai quand même parce qu'elle est à moi cette maison donc c'est ça ton départ Seigneur je suis à toi il dit tu es à moi tu suis aussi à toi alors je vais maintenant commencer à travailler ou c'est chez moi donc comme c'est chez moi et bien j'y habiterai quand même c'est pour ça j'ai dit mais quand vous l'avez reçu le Saint-Esprit est à vous mais ne t'ai pas dit que vous êtes le temple du vivant et vous me suivez alors cessez de vous plaindre revenons au sentiment de savoir que dans tout ce que je suis j'aime Jésus frère il nous console tellement avec les paroles sa parole nous l'avons entendu il dit mais comment d'après sa parole mais tes préceptions sont méconseillées donc dans tout effectivement la parole est très importante et maintenant il nous dit dans le psaume 139 nous lisons et puis bon nous allons aussi interminer cela probablement regardez oui oh oui c'est nécessaire j'ai toujours eu à pouvoir le répéter ici frère et soeur pour l'amour de Dieu et je l'ai dit pour que ça révèle un peu nos mémoires aussi vrai et puis la Bible l'a dit je vais lire le psaume 139 mais il dit tout ce que Dieu a connu d'avance vous me suivez vous me suivez il les a aussi prédestinés est-ce que vous me suivez bien prédestinés à quoi à errer à quoi à pouvoir ne plus avoir d'espérance est-ce qu'il n'a pas d'espérance non à être semblable à l'image de son fils mon frère et ma sœur si Jésus Christ notre Seigneur a vaincu s'il a remporté est-ce que vous comprenez parce qu'il a tout vaincu dans toutes les épreuves qu'il est passées il est toujours sorti victorieux c'est vrai mais si Dieu lui il t'a prédestiné à être comme lui c'est pour que tu puisses échouer j'en fais j'en fais j'en fais j'en fais mais pour toi il est chéqué il n'a pas mon frère non j'en fais si lui il n'a pas échoué donc toi non plus tu ne joueras pas j'en fais au nom de Jésus qui se me sauvera on nous dit que nous sommes plus que vainqueux alors qu'est-ce qui pourra nous dépasser qu'est-ce qui pourra te dépasser mon frère et ma sœur tu es un fils de Dieu et la Bible te dit il y en a très bien non Romain puis nous retournerons ici dans psaume 139 puis nous allons partir Romain 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 il nous dit ici je pense au chapitre 8 c'est ça qu'est-ce que c'est c'est ça c'est ça Romain chapitre 8 nous lisons en partie du verset 28 nous pouvons vous voyez c'est quand même merveilleux si nous allons même au verset 19 nous allons même au verset 14 nous allons même au verset 1 Alléluia je me sens bien la Bible si elle n'existe pas je mourrai mais puisqu'il existe mais je vis oh non frère nous sommes différents de ceux qui sont dans ce monde ah oui ah là là ça fait du bien ah oui vous regardez demain on signifie l'esprit dans notre faiblesse vous comprenez toujours maintenant nous retournons et nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connu d'avance, ils ont aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fut le premier-né d'entre plusieurs frères. Ceux qu'il a prédestinés, ils les ont aussi appelés. Ça ne peut pas échouer. Il dit, ceux qu'il a appelés, ils ont aussi... Ça ne peut pas manquer, mon frère. C'est-à-dire que Dieu qui t'a connu d'avance, peu importe la condamnation que les autres... Mais j'aime Dieu. Je parlais, je ne sais pas avec qui il a... Je disais, je puis, je leur parlais et j'ai dit... Et puis, il y avait un tableau qui était donc dans mon bureau et ce tableau était là. Alors, je crois qu'il y avait un problème de clous. Le tableau est tombé, je l'ai ramassé et j'avais dit à mon frère Jonas de pouvoir me dire, parce que ce tableau, là, je l'aime beaucoup. Vous connaissez, j'ai dit... Je lui ai dit, je sais qu'on me regarde toujours avec un regard mauvais, on me critique avec ça. J'ai dit, ça, c'est quelque chose que j'aime dans mon cœur. Quand je m'assieds dans mon bureau, ce tableau, il y en a un qui... il y a ici, puis il y en a encore un autre qui est en face. Tout ce qui est, quand je tourne, je me regarde ici, je le vois. Là-bas, en face, je le vois. Vous connaissez, non? J'ai dit, dans ma vie entière, j'ai dit... Non, c'est là qui démontre l'amour de ce Jésus. La femme surprise en flagrant délit d'adulte. J'ai dit, non, Jésus est vraiment bon. Non, non, frère et sœur, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Je dis, j'ai cherché, 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 Il n'y a vraiment personne comme lui. Quand vous répétez ça, vous comprenez ce que vous voulez. Et puis, vous ajoutez, j'ai fouillé, fouillé. Regardez-moi ça. Je craignais même. Ça donne envie de sauter. Ça nous rétablit ça. Je n'ai jamais vu un homme. Même pas un prêtre. Même pas un souverain sacrificateur. Non, comme cet homme. Non, 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 non. J'ai dit, aide-moi, Seigneur. C'est pour ça, j'ai dit, que tu nous aides, que nous te voyons. Non, non, non. Frère et sœur, il n'y a rien sur cette terre qui peut valoir. Je préfère même souffrir. J'accepte. T'abandonner, même dans le corps, il n'y a pas de problème, c'est encore ici, retournant à la poussière. Mais c'est Jésus de Nazareth. Non, 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 non. Vous savez, quand j'ai lu cette écriture, vous me permettez un peu ? Amen. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, mais bon, quelques-uns qui sont ici qui comprennent quand même. Pourquoi je suis tout ? J'ai dit, mais quand vous lisez cette écriture, je pleurais, je dis, chaque fois que je lis, j'ai vu combien un frère était tellement, non, vraiment Dieu bon. Alors, j'ai dit, Seigneur Jésus, même l'écriture, c'est-à-dire que cette femme-là, je le répète toujours ici, vous comprenez, je dis, cette femme-là, il n'y avait personne, en tout cas personne, qui pouvait la faire sortir de sa condition-là. Est-ce que vous comprenez ? Amen. Même la Bible, même la parole de Dieu, condamner la personne, elle avait déjà décrété la sentence. Et la sentence, c'était quoi ? Lapidation, mort par lapidation. Et elle savait très bien, très, très bien, et il n'y a personne qui est sur la terre. Je dis bien, personne, sur la terre. Malgré la connaissance de tous les profs, c'est absolument tous ceux qui pouvaient être des connaissances de la Bible. Et quand ils sortaient, effectivement, ils disaient, on met en pratique ce que Dieu a dit, on la lapide. C'est comme ça qu'on met la parole de Dieu en pratique. Personne ! Si, alors cette femme-là, il y avait les gens qui avaient raison 100%. Frère, je ne sais pas de quelle place vous placez ce Jésus de Nazareth dans la vie, dans votre vie en fait. Parce que parfois, on dit Dieu, nous l'aimons, mais il faut que quand même, pour quelles raisons je l'aime autant. Parce que ça ne sert à rien de pouvoir, parce que bon, on dit on l'aime et puis vous suivez. Non, il faut que vous puissiez vous-même aussi être convaincu en vous-même qu'en tout cas, sans ce Jésus, je ne vois vraiment pas d'issue dans ma propre vie. Vous vous rendez compte qu'effectivement, je crois que cette femme-là, elle a plus de reconnaissance pour ce Jésus que tous les autres qui étaient effectivement dans ce l'arbre, parce qu'elle, comme je disais, elle ne trouvait pas d'issue qui pouvait la faire sortir. Elle était emprisonnée, donc c'est-à-dire emprisonnée. C'est pour ça que je vous dis, frères et sœurs, ne soyez pas incrédules. Quand vous avez ces Jésus, il n'y a aucun problème qui soit impossible pour vous. En tout cas, il n'y en a aucun, frères. Soyez heureux, soyez simplement tranquilles dans votre vie. Le preuve viendra, le preuve aura son terme. Peu importe la taille, peu importe le niveau, oui, avec Jésus, nous avons tout. La femme était condamnée. personne n'y avait même pas d'espoir quelque part. Mais parce que Jésus était là. Je l'aime beaucoup, mon frère. La femme, maintenant, elle dit, oui, voilà, Moïse, il n'a jamais à pouvoir dire que c'est faux. Parce que c'est lui-même qui n'avait pas la moitié. C'est pour ça qu'on ne peut pas connaître plus que Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas connaître alors, je l'aime beaucoup. C'est terrible. Et puis, contre toute attente, il pose la question, eux qui posent, parce que ce n'est pas lui, c'est eux qui lui posent la question. Moïse a dit ceci, mais toi, toi ici, qu'est-ce que tu dis? vous connaissez, et puis il était là, baissé la tête, il pose la question, maintenant, il dit, non, Jésus est bon. Il dit, il n'y a pas de problème. Vous êtes venus avec l'écriture, je ne peux pas nier l'écriture, vous avez 100%, vous vous sentez 100% dans le droit de pouvoir le faire. C'est pour ça, vous qui condamnez les uns, votre façon de juger, votre façon de pouvoir voir. Frères et sœurs, souvenez-vous de qui vous étiez aussi. Ne nous redondons pas, nous comme étant, nous sommes les meilleurs spirituels, nous sommes arrivés au-dessus. Non, quelqu'un qui arrive en haut, il est toujours en bas. Il se considère comme étant, parce qu'il sait d'où il a été ramassé. Comprenez bien cela. Ne jouez pas des rôles de chrétien, ça ne sert à rien. C'est dans leur réaction, c'est important comme cela. Alors maintenant, il dit, mais c'est-à-dire que vous avez le droit de pouvoir l'enapider, il n'y a pas de problème, c'est conforme, parce qu'il dit, il faut qu'on fasse comme ça, parce qu'il faut qu'on voit, il n'y a pas de problème. Mais simplement, vous m'avez dit, mais moi, qu'est-ce que j'ai dit ? Et je vais vous poser la question. Lesquels d'entre vous ici ? D'entre vous tous ? Parce que, c'était là, c'était la... l'adultère, non ? Vous connaissez l'adultère, comme une adultère, elle était là, bon, c'était, ah, moi, je n'ai pas de problème, c'est que 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 je suis. Il dit, ok, je n'ai pas de problème. Je dis, mais lesquels d'entre vous n'a jamais péché ? Il n'a pas dit il n'a jamais commis d'adultère ? Parce que, il y en a cinq ans, je dis, non, moi, je suis resté, je me suis guédé, et par contre, a été dit, non, 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 je ne parle pas d'adultère. Parce que si ce soit l'adultère, le vol, c'est aussi un péché. Lesquels d'entre vous n'ont jamais péché? Alors, qu'ils soient les premiers à prendre la pierre et à lapider la personne. Nous pouvons rester pendant des mois ici. Ça nous fait du bien d'avoir un tel sauveur. Nos frères, ne méprisez pas ce Jésus dans votre vie. Peu importe que vous ayez mal là, que vous ayez mal ici, frères, même s'il faut mourir, mourrez pour lui. La femme se voyait qu'effectivement, qu'elle était complètement perdue. C'est comme parfois on arrive dans des situations. Seigneur, je ne vois pas d'épreuve. Je ne vois pas d'issue. Je me suis tellement enfoncée. Où est-ce que je peux trouver l'espérance? La femme était encore pire que cela. Et même lesquels tout le monde était qu'elle était condamnée. Pas d'issue. Non, Jésus est beau. S'il l'avait fait là-bas, lointain, il aurait accompli leurs histoires. Je l'aime beaucoup, frère. Il faut l'aimer, c'est Jésus. C'est la vérité, mon frère. Oui, c'est la vérité. Aimez-le. Parce qu'il était là, lointain, là. Et puis, on a pris la femme là-bas, loin. On a emmené cette femme-là à l'endroit, là. Vous comprenez pourquoi je me réjouis? Parce que si c'était là-bas, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. La mort, il était là-bas. Il n'y a pas de problème. Les ministères de la condamnation et de la mort. Vous comprenez cela, non? Donc là, c'était ça. Ça, il s'est exercé. Ça, mort, ça s'entend, c'est exercé. Mais maintenant, on l'amène ici. Alléluia! Oh, Jésus est un bon monsieur. Il fallait qu'il vienne, c'est Jésus. Que Dieu te bénisse. Lévons-nous, frère. Tendre père et précieux sauveur, nous voulons te dire vraiment merci de tout notre cœur. C'est une grâce de pouvoir t'avoir dans notre vie. Oh, merci, Père Saint-Dieu, parce que tu es vraiment précieux et important pour nous tous, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Il fallait que tu viennes, mon Père. Tu étais nécessaire et tu es toujours nécessaire, mon roi. Oh, tu es vraiment nécessaire, l'homme des Galilées. Oh, Dieu, le merveilleux. Tu es merveilleux, Père Saint-Dieu. Nous t'aimons, nous te désirons, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Dans notre vie encore aujourd'hui, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, viens, prends ta place, mon roi, que nos vies soient changées, que nous réalisons l'importance de pouvoir aimer aussi, marcher aussi avec toi, Père Saint-Dieu. Je te remercie pour le travail. Je te remercie pour l'œuvre que tu fais dans tes enfants, toi, Père. Dans chacun de nous, Père Saint-Dieu, Seigneur, oh, que tu sois donc élevé encore, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, que tu sois béni et exalté, mon maître béni, Père Saint-Dieu. Aide-nous à changer notre façon de regarder, notre façon de pouvoir penser, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Oh, nous voulons comme nous l'avons entendre les psaumes, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Merci pour ces psaumes, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Oui, Père, comment les idées de me remettent puent son sentier ? Aide-nous, Père. C'est disant de prêter ta parole. Ta parole à nous, Père Saint-Dieu, Père, je sers cela, Père. Dans mon cœur, enfin, n'est pas péché contre toi. Oh, que ton nom soit béni. Viens-nous en aide, parce que toi, dans notre vie, dans notre cœur, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, quel bonheur de marcher vraiment avec toi, de vivre avec toi, de te servir, mon bien-aimé, Seigneur, Dieu. Bénis, nos frères et soeurs, bénis, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Guéris les malades, mon bien-aimé, je t'en supplie, mon roi. Tu es le Dieu qui guérit, il est soin, mon bien-aimé, tes enfants, Père Saint-Dieu. Ils ont le droit à la guérison, mais bien ce que tu l'as fait, parait tes bêtitions, mon Père. Ils ont reçu la guérison, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Oh, qu'aucun ne puisse souffrir, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Malgré les épreuves, nous avons besoin de toi, parce que tu es vivant et tu es là, Père Saint-Dieu. Oh, quelle grâce. Quelle grâce et quel privilège, mon bien-aimé, Père. Oh, nous comptons sur toi et nous comptons sur ton secours. Garde ton peuple ici, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, et ceux qui sont aussi en connexion dans différents endroits. Oh, qui s'accrochent, Père, et souviens-toi de notre précieuse soeur, Père Saint-Dieu, qui a demandé que nous prions pour elle, la béquante, Père, qui doit vaguer, que tu la bénisses, que tu la protèges et tout. Ton peuple, Père Saint-Dieu, je pense aussi à ma soeur Morida, là où elle se trouve, Père, qu'elle soit vraiment bénie et protégée avec ses enfants, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Je t'en supplie, mon roi, sur cette île-là de la Réunion où elle est seule, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, accrochée à toi. De nos soeurs aussi qui sont en Afrique. Je souviens-toi de ma soeur Mélanie, Père Saint-Dieu, que je sois aussi bénie là-bas en Côte d'Ivoire. Je te remercie, Père. Nous sommes heureux de pouvoir aimer te voir à l'œuvre dans tout ce que tu fais parmi tes enfants, Père Saint-Dieu. Tous nos frères qui sont aussi en France, partout, Père, dans tout le pays, en Espagne, dans différents endroits, au Canada, Père, notre soeur, Père de Bissons-Dieu, Père, que ton nom soit béni pour tout ton peuple, Père. Tu le connais par leur nom, mon roi. Merci. Nous avons vraiment besoin et soif de toi. Que nos vies soient changées et transformées, Père, sur les îles, ceux qui sont en connexion, là-bas aussi, dans les pays anglophones, tous nos frères et soeurs qui sont bénis et protégés, Père, louange à toi pour ceux que tu attires encore en ces jours, mon bénéfice, Père. Nous nous résistons. Nous nous résistons réellement pour ta bonté, ton amour et ta miséricorde, Père. Sois béni et sois glorifié. Nous te remercions pour tout car nous t'avons prié ainsi, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Amis, amis, prenez courage. Bien, mon grand. Votre rédame, ta vie. C'est au moment le plus somme que Jésus-Christ. Que Jésus-Christ. C'est au moment le plus sommeil. 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 que Jésus-Christ. C'est au moment le plus sommeil. 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 C'est au moment le plus sommeil.